Tu as quelqu'un, tu es vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Nous sommes tous bénis dans le nom de Jésus. On est d'accord avec ça ? Tu es béni à la main du Seigneur. Je vous asseoir que Dieu bénisse. Les dimanches soirs sont réservés comme des rencontres de délivrance. Amen. Délivrance, c'est libérer quelqu'un d'une partidité. Libérer une personne d'un emboutement, libérer une personne d'une maladie. Et la délivrance, ça se désire. C'est-à-dire, si toi tu ne veux pas, Dieu ne fera rien. Non, Dieu ne peut pas aider quelqu'un qui n'est pas prêt pour se faire délivrer. Or, pour se faire délivrer, il y a aussi, il y a aussi beaucoup de choses. Les privations, le sang du sacrifice, qu'il tient d'un autre bout à notre bout et le prix à payer. On ne peut pas penser être délivré sans qu'on ne paie le prix. Pour que l'humanité soit délivrée, il a fallu le sacrifice de Dieu en donnant Jésus-Christ comme sauveur. Il y a eu le sacrifice. Quelle est ta part du sacrifice ? Dieu ne peut pas aller rentrer dans les chambres. Aller de chambre en chambre pour délivrer les gens. Ce n'est pas possible. C'est celui qui veut se faire délivrer qui reçoit la délivrance de la part du Seigneur. Amen. Amen. Donc, le fait d'être ici, ce soir, à Divo, c'est un acte de foi. On dit Amen. Amen. Cela prouve que vous voulez délivrer. Amen. Mais il y a des gens qui viennent à Divo. Et puis, on ne sent pas en eux. Pourquoi ? Parce que tu peux être quand même à Divo et puis ne pas participer. Ah, je ne pensais pas que c'était comme ça. Ça veut dire que tu es venu, mais tu n'es pas prêt. Ah, je ne pensais pas qu'on priait comme ça. Je ne pensais pas que c'était comme ça. Quand quelqu'un a besoin d'être délivré, la personne perd le prix. C'est-à-dire, si on lui dit, va à gauche, tu vas à gauche. Si on lui dit, va à droite, tu vas à droite. Vous comprenez ? Amen. Donc, ici, c'est un sens de prière, d'évangélisation et de délivrance. Un endroit compris. Et dans un ministère prophétique, on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et moi, personnellement, je crois à vos délivrances. Amen. Je crois que Dieu fera des grandes choses. Amen. Il dit, vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Dans Jésus, il n'y a pas du repos. Il y a tout ça. Il y a la guérison. Il y a la prospérité. Il y a le salut. Amen. Ça dépend de comment tu vois Jésus. Si tu penses que tu es là pour le ciel seulement, c'est dangereux. Parce que tu es ici la terre. Amen. Il y a aussi besoin d'argent ici. Donc, Jésus-Christ, il y a tout ça qui nous accompagne. Amen. Mais nous allons toucher un sujet très important ce soir. Amen. Amen. La persévérance dans la prière. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui prient, mais ils ne sont pas persévérants. Et c'est dangereux. Il y a quelqu'un, c'est dangereux. C'est dangereux. Il y a quelqu'un, c'est dangereux. C'est dangereux. Amen. Amen. Chez vous, à votre avis, la prière, c'est quoi? À votre avis, on a une école de ministère, oui? C'est parler avec Dieu. C'est en communion avec Dieu. Parler, j'aime bien l'expression parler avec Dieu, n'est-ce pas? Très bien. C'est parler avec Dieu, l'exprimer, présenter nos besoins à Dieu. N'est-ce pas? Amen. Ok. Lui, en Ré, tout, qu'est-ce qu'il doit faire? Hein? Il doit nous répondre. On dit, invoque-moi. C'est quel passage? Jérémie 33, le verset? Hein? Trois. Voilà. Jérémie 33, le verset 3. Très bien. J'aime bien qu'on connaisse la vie. Amen. Amen. J'aime bien les gens qui disent la Bible. Je n'aime pas celui qui n'aime pas toucher la Bible. C'est pas bon. Tu as quelque chose que c'est pas bon? Pas bon. C'est la Bible. Jérémie 33, le verset 3. Il dit, invoque-moi. Ça veut dire quoi? Tant que tu n'as pas invoqué, il ne fera rien. On est d'accord sur ça? Amen. On est d'accord sur ce principe? Amen. Ce n'est pas des pleurs qui vont changer Dieu. Dieu n'est pas sensible aux pleurs. Je suis désolé. Seigneur! Ouh! Ouh! Mon problème! Ça, ce n'est pas invoqué Dieu. C'est à la mort ou vivosef qu'on fait ça. Amen. Amen. Va, vivosef. Ils vont t'embaucher. Ils savaient que chez nous, à Gagnoua, il y a des pleuristes professionnels. C'est leur travail. Ils allaient dire, sur les cannes en terre, on dit, madame, elle dit, moi, je pleure, c'est mon travail. Comment travaillez les gars de pleurer? Le pleurer est bon. Le pleurer, c'est bon. Et puis, toi, c'est une profession. Ça t'a dit quoi? Tu es sorcier? Il faut qu'il y ait des mots pour que tu manges. Parce qu'on dit, voici la preuve pour le Seigneur, je la dépasse. Je te salue, pourquoi? Tu es aussi, les gars, tu pleures. On te vient te louer. Est-ce que ce mec qu'on peut arrêter, les cons, là, il ne peut pas pleurer? Il dit, c'est bon. Ce n'est pas chez nous, les guillons, on ne pleut pas beaucoup. Eh, un peu, on dit, eh. Madoué, parti, c'est Dieu qui l'a pris, il faut détendre. Madoué, parti, il faut détendre. Ça te brûle. Et puis, je le jette. Amen. Donc, les pleurs ne peuvent rien changer. Est-ce que tu m'as bien saisi? Amen. Dieu dit, invoque-moi. Invoquer Dieu, c'est tout insérieux. J'étais en train de donner conseil à un frère. Lui, ça putoie toujours sur son problème. Moi-même, les sociétés m'attardent. Moi-même, je ne comprends pas ma vie. J'ai dit, mais frère, tu vas mourir. Le Seigneur, moi-même, je ne sais pas. J'ai dit, mais quand est-ce que tu pourras prendre un bout de temps pour ne même plus réfléchir à ça et pour le présenter à Dieu. Vous comprenez? C'est peut-être temps que tu passes en train de t'apitoyer sur ton sort. Mais on dit, la Bible dit, recommande ce sort-là à l'éternel. J'entends les mimirés. Donc, invoquer Dieu attire les oreilles de Dieu vers nous. Vous comprenez? Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Donc, quand vous l'invoquez, Dieu regarde. Mais ça dépend des conditions. Souvent, les gens disent qu'on prie Dieu partout. C'est vrai, il est partout. Amen. Mais un minimum de sérieux. Quand vous voulez voir votre prière exaucée, mettez un peu de sérieux dedans. Retirez-vous. Souvent, on dit, à la montagne. Ça dit, vaut rencontrer Dieu. Il y a des choses par moments. C'est toi et Dieu. Tu n'as pas besoin. C'est en toi. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui à Divo, c'est très important devant Dieu. Dieu, Amen. Amen. Ce qu'on venait nous retraite, Jacob s'est retiré. Il allait lui parler à Dieu. Il avait l'habitude de prier ensemble. Il dit, cette fois-ci, il faut que je me retire. Dieu l'a écouté. Tu dois te poser aussi la question. Pourquoi tu n'es pas encore dérivé? Ça dépend de ta manière. Amen. Amen. Nous, par moments, on gêne. Ça nous pousse à gêner. Il faut qu'on gêne. Parce qu'il y a des sujets, tant que tu n'as pas gêné, ça ne peut pas se décanter. Il y a des sujets, tant que tu ne te rétires pas, ça ne peut pas se décanter. Il y a des gens qui ont pris seulement peut-être cinq minutes. Or, je dis, vous n'avez même pas prié une heure avec moi. Vous savez, l'heure minimum pour être dans la cour, c'est une heure. Il y en a combien qui le font? Il faut qu'on le mettrai, ça. Je vous dis ça aujourd'hui. La dernière fois, j'ai enseigné, j'ai l'habitude d'enseigner, si, n'est-ce pas, les sept étapes de la prière. Ça, j'ai déjà enseigné, c'est une corde, je reviendrai là-dessus. On n'essaie pas qu'on soit pour prier. Non, il y a des étapes dans la prière, il y en a jusqu'à sept étapes. Quand on rentre dans la prière, il y a ce qu'on appelle d'abord se sanctifier. Amen. Tu ne peux pas rentrer avec Dieu chez Dieu rempli de souris. Vous allez me dire, mais je ne suis pas sale. Mais non, parce que tu as pensé à des vilaines choses. Amen. Il y a des gens qui pensent, ça peut t'attaquer. Les démarches, j'ai peut-être une fille, excusez-moi. Ou bien, peut-être quelqu'un, il y a des gens, mais leur esprit, ils sont toujours contre les gens. Ils n'aiment pas voir les vraies choses. Souvent, quand ils passent, ils cherchent à vous, c'est un esprit. Donc, il y a tellement de choses qui font qu'aujourd'hui, quand tu vas dans la présence de Dieu, tu donnes devant lui demander pardon. Pardon parce que tu es un pécheur. Amen. Et après ça, au fur et à mesure, vous présentez votre sujet à Dieu. Vous demandez pardon, vous le remerciez. Et après ça, vous le présentez le sujet. Vous priez pour qu'il vous dérive. Vous priez pour vos voisins. Vous priez pour vos situations. Et à la fin de la prière, Dieu te lui remercie. Un acte de foi. Vous dites, je crois que tu m'as exaucé. Toujours, quand vous terminez par la prière, Dieu toujours merci au Seigneur. Dieu aime bien ça. Il y a toujours eu aux gens, Dieu est là. Il voit l'exaucement. Quand tu lui demandes, il a déjà vu l'exaucement. Pourquoi ? Parce que c'est lui la solution. Donc, il ne faut pas être contre Thomas. Dieu en croit avant d'avoir vu. Dis Amen. C'est pour ça Dieu. Il faut croire. C'est ça la foi. Il faut croire. Les gens, ils veulent forcément voir. Le jour, le chat va plus nioler derrière la fenêtre. C'est que les sachets sont partis. Les chats sont là. Amen. Il y a les chats aussi. De toute façon, ils mionnent, on sait que c'est sorcellerie. C'est quel chat tu plonges dans le bébé ? Il y a quel problème ? Tu parles, tu mionnes dans le bébé qui est derrière la maison. Ça fait peur. Amen. Mais non. Le problème est de dire, Seigneur, délire-moi d'une situation. Ce n'est plus ton problème. Dis à quelqu'un, ce n'est plus ton problème. Ce n'est plus ton problème. Est-ce que vous savez ça ? Ce n'est plus ton problème. Ça appartient à Dieu. C'est pour ça que la Bible recommande ton sort à l'éternel. C'est qui tu vis là. Ce sort, ce poids que tu as. C'est qui est difficile que tu vis là. Donne ça à Dieu. La chose est déjà en ses mains. Mais pourquoi tu reviens là-dessus ? Tu vas me dire, mais je vois, Kevin a changé. Très bien. Sans seulement qu'on parle de la persévérance, voilà. Persévérance dans la prière. Très bien. Vous allez me dire, mais tu as dit de ne pas, de croire. C'est ça la persévérance. Je vais expliquer ce qu'on appelle la persévérance dans la prière. Vous allez mieux comprendre. Et puis, vous allez voir que beaucoup de choses vont changer dans votre vie. Je dis Amen. Amen. Beaucoup de choses changeront dans votre vie. Amen. Amen. Dieu, merci qu'un frère a pensé à nous construire un préau. Franchement, ce frère-là, le juge, je vois le préau, ça dit que sa vie sera dégantée. On a besoin de dégâts pour moi pour prêcher. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Donc, la persévérance dans la prière. Pasteur, allons-y dans le chapitre 18. Je préfère que tu dis, ah va, va d'abord dans, dans le chapitre 37. C'est pas le verset 4. Fais de l'éternel tel délice et il te donnera ce que ton cœur désire. recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Dis Amen. Amen. Je préfère, mets en lui ta confiance et, recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Vous comprenez très bien, recommande ton sort à l'éternel. C'est la première partie, très importante, ça dit, ce que tu vis là, la situation terrible que tu vis, il faut partager ça à Dieu. Vous qui êtes chargé, fatigué, venez à moi, je vous donnerai du repos. Donc, je fatigue. Il y a des choses dans le moment, frère, on ne peut pas dormir. Je comprends. Il y a des situations, frères, qui te demandent est-ce que ça peut se piquenter. Hein? Parce qu'il n'y a pas d'issue. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Au fur et à mesure que tu cherches une solution et quelque chose de se présente, et tu as l'impression que rien n'y va. Le con, c'est que c'est l'humiliation. Quand on atteint ce stade, frère, on ne peut plus rester là. Ta dignité est touchée. Ceux qui ne pouvaient pas parler sous toi, c'est eux qui ont bouche pour parler sous toi. Hein? Moi? C'est là que je te rappelle que ton enfant, il ne pouvait pas faire ça. Hein Dieu? Qu'est-ce qu'il y a fait au monde? Tu as si. Son mémet, tu ne gagnes pas. C'est là, David dit, je lève les yeux. Où? Vraiment, voisin. Je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. Montagnes, c'est symbole de la présence de Dieu. Celui qui croit que sa solution se trouve dans la présence de Dieu, il n'aura toujours rien de cause, il n'aura le soutien de Dieu. Il dit, je lève les yeux vers les montagnes. Combien sont ceux qui lèvent les yeux vers les montagnes? Il y a des gens qui se lèvent, ce n'est pas vers les montagnes, c'est ceux qui pleurent. Il ne faut pas courir de gauche à droite, c'est vrai. Mais la solution ne viendra pas de quelqu'un. Madoshé a dit à sa soeur, avec sa nièce, qu'on appelle Esther. Il y a un danger de cour, Israël. Tu es dans la cour du roi, tu es raide. On n'est pas plaidé, tu es du roi, tu parles. Non, c'est-à-dire, non, moi, il ne peut pas. Yannanté ne m'a pas appelé. Madoshé a dit que ce soit par toi ou pas, nous sommes convaincus que le secours nous viendra de l'éternel. Il va nous délivrer de cette situation. Il nous délivrerait de cette situation. Madoshé a dit ça, sa soeur. Mais est-ce qu'il a baissé les bras? Non, il a décrété un gène. C'est ça. Ce n'est pas sa putoie, il dit non. Non, les conditions, il crée les conditions pour attirer Dieu. Le regard de Jésus, lui, qu'elle a fini de parler à sa mère. Ils sont arrivés dans un moment déjà. Ils ont mis tout à ses lieux pendant trois jours. Sans manger, ni boire. Le quatrième jour, elle est rentrée. C'est fini. Il y a eu la solution pour se trouver. David dit, je me lève les yeux, fais les montagnes. Tout m'est viendra de ça. Le secours m'est viendra de l'éternel. Frère, ton secours te vient de l'éternel. C'est Jésus-là. C'est le seul qui peut te délivrer. Il y a quelqu'un? C'est Jésus qui peut te délivrer. Jésus qui peut te délivrer. Vous avez un problème, pensez que c'est un patron qui peut vous délivrer. Tout est en train de se rouler autour de toi. Et tu penses qu'avec tes idées, tu peux encore faire quelque chose. Tu penses qu'il y a encore tes relations. Tu peux faire quelque chose, quand même tu es convaincu que quand tu frappes à une bord, rien ne marche. Frère, la solution, c'est en genoux dans la présence de Dieu. Dieu quelqu'un, la solution, c'est en genoux là, dans la présence de Dieu. Frère, Dieu dit, il écrit le cœur du roi à nos faveurs. Quand vous priez, Dieu dispose le cœur. C'est ce que ce matin, je dis, c'est Dieu. Quand vous priez, Dieu envoie l'homme qu'il faut pour t'aider à te positionner. C'est tout. Donc, faites-vous la prière, une arme, une nécessité, quelque chose dont chaque jour vous êtes dedans. C'est ce que la Bible dit, priez sans cesse. Il y a des gens qui ne prient pas. Ils ont l'exclu de dormir. C'est toi qui as créé le sommeil. Il y a des gens qui pensent qu'on a que c'est demain qu'on crée le sommeil. Tu vas dormir là, qu'est-ce que c'est pour qu'il y a de tes réveils? Tu as un sommeil comme ça. En voie de dormir, tu dois penser en l'éternel. Dis Amen. Celui qui te donne le sommeil, c'est Dieu. Il faut l'invoquer. On va l'écrire. Les soirs, entre midi et deux, tu peux avoir une rencontre avec Dieu. Dieu aime ça, ceux qui cherchent à parler avec lui. Ceux qui cherchent, chaque fois, être en contact avec lui. C'est ça, Dieu. Dis Amen. Je lève les yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'éternel, qui a créé les cieux et la terre. On dit Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Donc, ton secours ne viendra pas d'une personne, mais ton secours viendra de l'éternel. Vous pouvez puliriser la peau un peu. Ton secours viendra de l'éternel, pas d'une personne. Tu peux m'attraper? Ton secours viendra de l'éternel, mais pas d'une personne. Sauf là qu'il faut aimer la prière. Amen. Mais ça ne s'arrête pas là. Alléluia. Malgré ce qu'il a parlé, il a seulement parlé, mais il allait prier. Et il a persévéré dans la prière. Il n'a pas fait qu'une journée, il a fait trois jours de jeûne. Jeûne de jeûne, sec, sans manger. Dieu est obligé d'agir. Dieu est obligé de se révéler à lui. Il y a des choses, quand vous rentrez dans une dimension de prière. Dieu est obligé de se manifester. Il a fourmis l'attente de nous déranger un peu. Ça va aller. Amen. Il y a des dimensions dans lesquelles vous rentrez, telles que la prière. Dieu est obligé d'agir. Dieu, c'est au travers de la prière qui se manifeste. Si vous ne priez pas, vous n'allez jamais voir Dieu agir dans votre vie. Mets-toi des moments. Cherche-moi. Amen. On m'a bien saisi. Mais vous avez dit, peut-être que je prie déjà. Moi, je prie. Ah, prophète, je prie. Je suis un homme qui prie. Je dis, minimum, c'est une heure dans la prière. Quand vous voulez dormir, ce soit Dieu. Comme je parlais, je dis, l'aurore. Il y a des heures stratégiques de prière, telles que 3h30 du matin. C'est l'heure stratégique, la prière. À partir de 3h30, c'est là que commencent à s'ouvrir les portes de la journée. L'heure de 3h du matin, c'est à cette heure que se poste un ange. C'est à cette heure que le nom de Jacob a été transformé en Israël. L'ange dit, l'aurore arrive. C'est l'aurore. Laisse-moi partir. Il dit, non, c'est maintenant. C'est à l'aurore qu'il a béni. Il y a une heure stratégique. À partir de 3h30, 4h, c'était les heures. Les musulmans, ils savent ça. Ils savent ça, c'est pour ça qu'à partir de certaines heures, ils prient. On ne prient pas comme ça. À certaines heures, s'ouvrent les portes de la journée. À partir de 4h30, 3h, 4h, les portes de la journée. Donc, à cette heure-là, tout se règle. Tout se résume à cette heure. Ta journée, c'est cette heure. Tu peux programmer, tu peux te programmer. Mais là, il s'agit de la présévérance de la prière. On dit, recommande qu'on sorte à l'éternet. Très bien. Ça dit qu'ils prient, non ? Seigneur, 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 Seigneur. Je suis dans les difficultés. Mais on dit, mets en lui ta confiance. C'est la chose la plus difficile par moments. C'est la chose la plus difficile par moments. Les gens, ils prient. C'est d'accord. Ils prient même prier. S'il vous plaît. Il y a des prières, on n'a pas forcément besoin de prier pour abéranger le voisin. Moi, quand je suis dans ma chambre, personne ne sait que je ne prie. Mais je suis en train de prier. Quand on est quelqu'un qui met le feu, là, c'est moi. Ou bien ? Toi, tu peux mettre feu que moi. Toi, tu mets un feu, feu, brise. Mais il s'agit d'une intimité avec Dieu. Il y a des moments, là, il faut prier. Vous savez, moi, j'aime bien mes mains en genoux quand je prie. Pourquoi ? Parce que Dieu est le grand, Dieu est le souverain. Vous allez me dire, mes genoux, moi, quand mes genoux sont fatigués, je me couche à même le sol. C'est-à-dire, mon vent m'a poitré. Parce que je suis dans le vent de trop. Jésus est roi. Je vois Dieu comme un roi. Pas à peine de m'asseoir, sur le lit, dans une chaise, en train de le prier. Ce n'est pas mon camarade. Je me prostère. Tout genou fléchira, dit la vie. Moi, je fléchis mes genoux. Tu as dit, mais tes genoux, là, les sanctions taboues, ça fait mal. Moi, ça dépend de comment tu vois Dieu. Les mains en genoux. Si je suis fatigué, je me couche. Et puis, je parle. Je lui dis, tu es un grand roi. Je veux te parler. Non, dites, mais en lui, tu as confiance. Ça veut dire quoi ? Ce que tu as demandé, là. Il faut croire. Il agit aujourd'hui. Il agira de mort. Il faut toujours croire. C'est ça, la confiance. Dis-toi que ça ira. Oh, les gens, ils ne sont pas prêts à faire confiance. Ça veut dire quoi ? Il faut commencer à voir comme Dieu voit les choses. On dit, Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Je vous ai donné mon témoignage où j'ai un frère qui était mon taxi-mère, tout ça. Moi, je le voyais pendant qu'il me conduisait. J'ai demandé cette richesse au Seigneur, vois-tu ? Mais je le voyais comme mon chauffeur. Amen. Je le voyais, mais ça mettait du temps. Mais je le voyais comme mon chauffeur. Donc, pour exprimer ma foi, il dit, frère, des mains, là, c'est toi qui as me conduit. Il dit, quoi ? Tu dis quoi ? Il dit, tu seras mon chauffeur. Il a souri. Parce qu'il ne voyait pas. Non, on n'a pas la même manière de voir. Si tu veux, il ne faut pas croire. C'est moi qui dis ma foi. La foi, même d'ailleurs, l'individuelle. Pourquoi cette femme a eu le miracle ? Comme elle a su que c'est qu'on touche le vêtement de Jésus qu'on a le miracle. C'est pour ça qu'il faut que Dieu se révèle à chacun d'entre nous. Elle a compris que dans le vêtement de Jésus, c'est guérison. Je n'ai pas besoin de parler avec lui. Si elle touche son vêtement, j'aurai guéri. Elle a touché. Elle a eu la foi. Pas. Mais là, la persévérance, il faut filer la foule. La foule, pensez et persévérez. Allez jusqu'à toucher Jésus. La persévérance veut dire quoi ? Percez pour voir. Tant que tu n'as pas eu l'exercicement, ne lâche pas. Ça dit, ne te décourage pas. Dis-toi que ce que tu as demandé, que ce soit maintenant, que ce soit demain, Dieu te donnera la chance. Dis à main. Il te donnera cette chose. Mets en lui ta confiance. Dieu te regarde. Dieu te regarde. On dit, il agira. Mets en lui ta confiance, il agira. Tant que tu ne vois pas foi, la seule chose qui déconche la main de Dieu, c'est la foi. La seule chose qui fait descendre de Dieu, c'est la foi. Ce n'est pas trop chocer la foi. Amen. Tu es malade, il faut croire qu'il te le dit. Il faut y croire. Parce que c'est parce que d'être sûr que nous sommes qu'il, j'ai fini de prier. Du mois, j'ai prié pour moi. Je crois. Même si je sens des douleurs, même si je sens des choses, je crois. Je cherche maintenant à voir comme Dieu le voit. Tu vois, mais rien n'a changé. Amen. Toute prière exaucée par Dieu, qu'elle est sincère, Dieu exauce. Amen. On dit Amen. Amen. Mais la seule chose, c'est de persévérer. Ça dit, dès qu'à tout ce qui va arriver après, ce n'est plus ton problème. Tu l'as remis au Seigneur. Point barre. Les détails, ça ne t'intéresse plus. Le dossier déjà introduit. Toi, tu gardes la confiance en Dieu. Que la terre vienne fraquer à ta porte ou pas, Dieu trouvera une solution. Qu'on t'exprime d'une maison, il aurait une autre maison meilleure que ça. Mais, ce que tu as démonté, Dieu te donne. Parce qu'il est fidèle. Mais, est-ce que tu es propre quand tu démontes ? C'est la condition. Il y a la condition que tu dois remplir. Isaïe, c'est quand même ? Isaïe, c'est quand même ? Amen. Amen. Ça va, toi ? T'es essentiel ? Ah, t'es essentiel. Viens. Vous jouez le détecteur. Tu jouais le détecteur. Tu t'as dit, la soncienne, toi, t'es essentiel. Tu m'as dit, bon. Tu me réponds. Hein ? Tu t'es pas sorcier. J'étais laissé, non ? Pourquoi t'es révéligée ? Très bien. Vous voyez plus les sorcières. Je dis que tu es sorcière. Vous pouvez les prêmer, mais, mais, mais. Je dis, moi, ça ne me trompe jamais. J'ai dit, celle-là, elle est sorcier. J'ai expliqué ça dans le bureau tout à l'heure, quelqu'un me dit, je ne peux pas t'expliquer comment ça fonctionne, mais je se donne. La personne va monter descendre. Vous voyez, si on avait fait l'action prophétique, de quel diamant ? Tu es sorcier. Mais pourquoi tu as néer ? Est-ce que j'étais passé ? J'ai dit quoi ? Et puis après, j'ai dit quoi ? Je ne le sais pas. Je disais ça à un enfant dans le bureau, c'est toi qui as créé Satan. Pourquoi vous aimez le diable ? Vous aimez Satan comme si c'est vous qui l'avez fabriqué. Celui-même qui l'a fabriqué, il l'a jeté. Ou bien, Dieu est le même qui a fabriqué Satan, qui a eu la créature de Dieu. Et à un moment, Dieu l'a rejeté. Pourquoi vous l'aimez ? Pourquoi vous aimez le diable ? Dieu t'étend la main. Et toi, tu dis non. Tu aimes Satan ? On a dit que tes orgènes. Réponds-moi. On a dit, prends le micro. Où est-il que tu es basé ? Tu es revenu, non ? Je chante, j'ai affaire à toi. Au moment où il était prêt de te délivrer, tu parlais, tu disais non. Je te dis de partir. C'est quand même, je viens. Je vais te demander, qu'est-ce que tu as vu pour venir ? Tu as vu quoi ? Il ne faut pas aller dans le micro. Qu'est-ce que tu as fait révéler ? Il ne faut pas me perdre du temps. Qu'est-ce que tu as fait révéler ? Je me dis pourquoi, je veux que tu t'es réveillée. Qui t'as dit tout est ? La personne n'a rien à consommer. Non. Tu es rentrée dans le bureau. Tu n'étais... Attends, tu étais... Comment il l'a grappée ? Dans la salle, non ? C'était pour le bain, pour le bain. Hein, le bain gruyé. C'est ça ? C'est le bain, non ? Je dis, mais toi, tu es sorcier. Je dis, un peu un peu. Tu es sorcier, il veut prendre bain. Je dis, non. Bien. Non, c'est le bain gruyé. Je dis, non. Oh, le déclencheur, le déclencheur. C'est le bain gruyé. Il dit, non. Je dis, oh. Je dis, il ne faut pas te fatiguer. Il faut quitter. Elle dit, il a été torturé. Il a dit à tes parents de te frapper. Je te laisse être à propre conscience. Parce qu'ici, c'est dangereux. Quand vous dites de parler, vous ne voulez pas parler. Vous allez mourir en 2018, c'est comme ça. Voilà. Tu es parti. Maintenant, pourquoi tu es revenu ? Prends le micro. Parce que vous avez dit quoi. Prends le micro. Pourquoi tu es revenu ? Parce que je suis sorcier. Mais donc, quand il y a des dizaines, là, tu ne fais pas trop ça. Mais pourquoi t'ennuyer ? Vous voyez, à ma grange, je ne suis plus d'incise, là. Pourquoi t'ennuyer ? Parce qu'il y a... Honte. C'est toi qui as publiqué ça, c'est l'église. Hein ? C'est toi qui as publiqué ça. Comment tu as vu ça ? Comment tu as vu ça ? Alors, quelque chose t'ont donné. Maintenant, on dit qui ? T'es dans quoi ta honte ? Tu donnes les choses ? Combien ? Donnes les choses, donnes les choses. Donnes les choses, laisse te dire. Dans ça, là, tu voulais mettre une, je dois. Tu voulais mettre une. Vous voulez tenter Dieu. Vous êtes comme ça. Hein ? Tu veux tenter Dieu. Mais tu as dit, non, autre espèce de sorcière. Maintenant, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux être déduit. Pourquoi ? Le jour où je t'ai demandé, tu as dit, non, non, c'est toi qui es venu maintenant. Je te pose la question. Tu as dit, non, je ne suis pas sorcière. Tu as dit, ce que tu dis là, c'est faux. Ok, vas-y. Parce que je veux que la science soit l'équité. Tu as l'équité pour aller où ? Tu veux venir à Jésus. Tu veux venir Jésus. Viens de Jésus. Après, vous-même, on est à l'aise. Ton argent, tu peux garder. Tu n'as pas oublié d'aller dans les bars. Pour finir ça. Courir la nuit comme un chat. Tu es ici à ma courir. Tu es à pied de vie. Tu peux économiser. Mais c'est vrai. C'est la mûlée des vies. Tu es comme un chat la nuit. Tu es ici. Tu es là. Tu vas où ? Monsieur, tu vas où ? Tu es partout, partout. Avec Jésus-Christ, c'est la sagesse. Tu passes en ton avenir. Tu te sépares de beaucoup de choses. Parce qu'il y a des choses dans lesquelles tu ne peux pas, tu ne sais pas. Ça ne peut pas te faire avancer. Il y a le travail. Et toi, tu es dans le bar. Tu descends du travail. Tu es dans maquille en train de boire. Là, la boisson, ça fatigue. Tu es fatigué. Et puis, bière, là, quand tu bois une bière, tu as envie de boire deux. Demandez à ceux qui ont pu bière. Non, n'est-ce pas, c'est pas là. Et puis, bizarrement, ça t'envoie des camarades. Ils viennent. Ils viennent. Donc, on a un argent. C'est un esprit. Donc, vomir, c'est donner au Seigneur. Et puis, c'est vrai. Fais une vie. Construire une bière dans le Seigneur. Tu es sorcière. Oui. Tu veux être délivré. Oui. Tu es prête. Vas-y. Comment tu t'enseignes, on te parle. Je n'ai pas été vu celui-là. Celui-là. Il était pas. Vous venez ici quand vous touchez. Ah, je vais. Voici une derrière, là-bas. Une derrière, là-bas. Je dis, il n'a qu'à quitter chez moi. Il n'a qu'à partir. Il n'a qu'à quitter chez moi. Il n'a qu'à partir. Comme elle l'aime, diable. Or, il paraît qu'elle était vu la dernière fois, une fois. On a parlé. Maintenant, elle ne peut plus dormir. Elle voit, elle crie, elle voit les gens. Elle dit, il faut me ramener là-bas où il était parti. On va, là. Où il ne voulait pas parler. Il faut me ramener là-bas. Maintenant, tu viens, on dit, elle ne veut plus parler. Elle dit, on peut dire. Souvent, Dieu ferme la bouche des gens parce qu'il a envie de les frapper. Amen. Donc, je parlais de la persévérance. Amen. Je parlais de la persévérance. Maintenant, pourquoi, par moment, nos choses ne sont pas exaucées ? Esaïe, c'est quand même. On y va. Écoutez très bien. Esaïe, chapitre 59. Non. La main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver. Non. La main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver. Nous, on aurait trop dû pour entendre. Nous, on aurait trop dû pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Vos crimes. Dieu me dit, mais attends, est-ce que moi je suis quelqu'un ? Est-ce que moi je tue l'homme ? Attends, prophète, est-ce que je tue l'homme ? Est-ce que moi je tue l'homme ? On dit, celui qui a la haine pour son prochain est un maître. Dans l'évangile des gens et puis des gens. Celui qui garde, c'est-à-dire quelque chose contre son ami, c'est un sorcier. Jalouser quelqu'un, en vouloir quelqu'un, c'est comme être un maître devant Dieu. Parce que quand tu penses mal à quelqu'un, tu veux sa mort. Un monsieur comme ça, il ne peut pas être écouté par Dieu. Une seule comme ça, elle ne peut pas être écoutée par Dieu. Par le moment, tu vois les gens parler, tu dis lui là, oh il est critique, il dit qu'il est critique. Mais il y a combien de fois il parle avec elle ? Tu n'aimes pas quelqu'un ? C'est pas la peine de le détruire. Le détruire. Prie pour lui, pour que Dieu le change. Mais vous formez des clans, et c'est vous qui parlez. Mais comment Dieu peut t'exaucer ? Toi, tu es qui pour juger quelqu'un ? Toi, tu es qui ? Tu es qui pour enrouler la vie de quelqu'un ? Tu es qui ? Amen. Il dit, ce sont vos crimes. Ça cause de ce que tu penses. Toujours dans ton cœur, pour autrui, pour ton prochain. Les mauvaises pensées pour lui, ça cause de ça. Sans mère ne peut pas te sauver quand tu es dans des problèmes. Longtemps, tu persévères. Mais il faut changer aussi de comportement. Arrête de mal penser. Il y a des gens, le péché, c'est de convoiter la forme du voisin. Et t'as fait quoi ? Le voisin t'as fait quoi ? Non, quand il marche là, mais va chercher pour toi. Dieu a fait tel, mais tel, sans qu'il y a beaucoup de femmes qui sont garçons. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Il ne faut pas compéter sur les camarades. Amen. Alléluia. David a vécu ce péché-là. Quand David est sorti avec la femme du riz, il n'a pas fait tuer riz. Quelqu'un qui cherche la forme de son prochain, qui cherche la mort. Ou bien, quand David est sorti avec El-Sheba, la femme du riz, il a fait tuer riz au front. Pourquoi toi, ton péché, c'est d'aller chercher marié des gens ? Oh, est-ce que le monsieur de la femme est marié et a connu ça ? Vous ne savez pas que quand vous partez, vous laissez votre femme aller. La vie peut t'embouter. Combien d'emboutements tu as dans ton corps ? Chacun veut te prendre. Je n'ai pas dit que chaque acte doit être embouté. Je n'ai pas dit que chez Monique est embouté. Je n'ai pas dit que chez Jouzak est embouté. Tout emboutément de ton corps. Tu ne peux même pas voir ta femme qui est emboutée. Chorchis. Aïe, chacun son médicament pour t'attraper. Il est malade. Tu donnes l'argent. Tu lui donnes. Donc, il t'a fait. Et j'ai dit, attends, pourquoi je ne te fais pas ? Pour l'attraper. De être embouté. Comme toi, tu es possédé. Tu la lèves. Parce que si tu voulais, tu vas ailleurs. Oh, elle est là, elle a fait des femmes pour que tu y reviens. Donc, au moins dix femmes t'emboutent. Tu vas devenir sorcière. Alléluia. Comme cela, il faut rester ta femme. À cause de vos crimes. À cause du fait que tu fasses saigner le cœur de quelqu'un. À cause de vos crimes. Le jour où tu commences à avoir une mauvaise pensée pour quelqu'un, il faut te répandir. Ce n'est même pas bon. Ce n'est même pas bon. Tu n'es pas quelqu'un, il va mieux le laisser. Tu n'es pas quelque chose. Il ne faut pas détruire ça. Il faut bien te... Non, le chrétien, il ne se retrouve pas dans ce truc-là. Parce qu'on n'a pas un esprit mauvais à nous. C'est celui qui a un esprit mauvais qui cherche toujours à nu. Donc, Dieu dit. Ce n'est pas parce que sa mère, écoute, vous savez, mais son oreille. Mais c'est le fait que toi-même, dans ton cœur, par moments, tu n'as pas de mauvaise pensée pour d'autres personnes. Au lieu de les construire, tu les détruis. Et les gens-là, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont un doctorat en critique. Ils ont un doctorat en critique. C'est-à-dire, c'est qu'ils n'ont pas une vie, là. Ils vont dire ça. Pour un sajoli. Ils ont des clans. Malheureusement, ces personnes ne les n'évoluent jamais. Malheureusement. Dieu merci. Ces gens ne les n'évoluent jamais. Tous ceux qui ont mis l'un des vieux sont morts. Lisez la Bible. Dieu a fait passer expressionement Israël dans le désert. Tous ceux qui mémuraient sont morts. Dieu même dit, pourquoi c'est mému? Dieu n'aime pas ça, il est mému. Il a dit, Israël, pourquoi il est mému? Pourquoi toi tu mémus? Pourquoi tu es contre quelqu'un, tu le jalouse? Tu es toujours en train de parler de lui. Il est mauvais, il est pris pour lui. C'est ça la vie de nous? Si tu n'intéresses pas à sa vie, vis ta vie. C'est tout. Pris pour lui. Si tu ne veux pas prier pour lui, tu te perds. Pourquoi c'est toi? Tu es toujours en train de faire des clans. Pour pouvoir le nuire, c'est de la sorcellerie. Et tu as pensé que Dieu va t'écouter. Allons-y. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Une séparation, frère. Dieu est une séparation. Séparation. Vous savez, quand Dieu se sépare de toi, Oulala, Dieu dit, David dit dans le Somme 51, Oh Dieu, ne t'éloigne pas de moi, c'est la séparation. Quand Dieu se loigne de toi, c'est fini. Tu es livré. Il dit, c'est ce qui met une séparation entre vous et votre Dieu. Ça vous sépare de Dieu. C'est pour ça que, maman, il faut voir si tu n'es vraiment pas dans ton séparation. Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des moments où tu pries, peut-être que tu n'es pas grossé. Il faut revoir ta vie. Par contre, on n'est plus la sorcellerie, c'est vrai. Mais il faut revoir ton cœur. Il faut revoir ta vie. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Vous comprenez? On a parlé d'écrivains. Les péchés. On peut les énumérer. Fort, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a menti? Beaucoup de choses à la fois. Vos péchés, ils cachent sa face. Dieu ne peut pas t'écouter. Parce que tout le monde est là-bas, en train de fumer. Comment toi, tu dis ta séparation? Tu fumes. Le cet esprit était dans toi. Il n'a pas fui. Même le rat, même fui. Mais le rat, il fuit. Il ne s'est pas fumé. Même le rat, il n'a même fumé. C'est pas ça que Dieu n'a pas vu. Il y a de l'une qui est trop sensible. Quand il dit, non, le Seigneur, oh, je t'aime le Seigneur. Dieu, je t'adore. J'aime le Seigneur, je l'adore. Dieu est tout puissant. Dans mon cœur, tu fumes. Dieu est tout puissant, tu fumes. Mon cœur considère tout l'univers. Eh, j'aime le Saint-Esprit. Et puis, tu le détruis. En quoi la cigarette est importante? Quand tu acceptes Jésus-Christ, le Saint-Esprit, il habite en toi. Il n'est pas en dehors de toi. Quand il dit, j'ai fini pour toi. Vous avez vu l'enseignement de ce matin? Joseph avait l'Esprit de Dieu. Donc, il avait le discernement des opportunités. Quand le Saint-Esprit en toi, il te montre, il te donne la vérité. Qui doit faire l'affaire avec toi? Il t'emmène les gens. Je lui dis, mais les gens ne s'en mêlent pas. C'est ton bonheur ou tu ne sais pas? C'est pour ça qu'il ne faut pas l'attrister. Il ne faut pas dire que quelqu'un n'attriste pas le Saint-Esprit. L'attriste pas le Saint-Esprit. Amen. Moi, je suis toujours en train de chercher comment je rejouis le cœur de Dieu. J'achète quelque chose. Oui, Seigneur, l'église, je couche, j'achète quelque chose pour l'église. Dieu, il est content. Prêt. Il est content. C'est comme toi. Quelqu'un qui vient te faire une offrande d'un million. La considération que tu avais pour lui. Par rapport à celui qui n'a pas... On n'a qu'à se dire la vérité, ce n'est pas la même chose. Ah, frère, c'est toi qui m'as fait ça. Et ta marque. C'est tout. Quand tu fais une offrande à Dieu, ça le marque. C'est aussi là qu'aujourd'hui, là, j'ai pris des millions pour mettre dans l'enferie, là. Dieu me bénit. J'ai parlé de ça ce matin. Si vous ne vous intéressez pas à Dieu, il ne va jamais s'intéresser à vous. Si les choses de Dieu, vous êtes indifférents à Dieu aussi sont fous de vous. D'ailleurs, celui qui n'a pas besoin de lui, il n'a pas besoin de toi. Tiens-moi, tu n'as pas besoin de toi. Il n'a pas besoin de toi. C'est nous qui devons permettre à Dieu d'avoir un regard sur nous. Sinon, là, rien n'est à ça. Pourquoi il ne fait pas des sens ça? Pour donner ça à l'église. Tenez, vous voulez, ça a divot, non? Va, priez. Puis, il y a des sens. Non, c'est vous. Ce qui, Dieu compte, vous fait avancer cette heure. Jamais. Amen. Et si vous voyez tout rester indifférent, rien ne bougera dans votre vie. Rien. Parce que vous êtes là pour ça. Quand Dieu te sauve, c'est pour le servir. On attend parler de l'œil de Dieu. Et toi, ça ne te dit rien. Tu ne te mouvois même pas. Tu ne fais rien. Tu es enfant de Satan. Parce que les choses de Dieu, tu dois t'intéresser. Je sais, je disais aujourd'hui, si on brûle un drapeau ivoirais, même si tu es en... Mais non, attends. Frère, tu vas réagir. C'est un symbole très fort. Pourquoi les choses de Dieu ne nous disent rien? Ça ne te dit rien. Ça veut dire que toi, tu n'as pas l'esprit de Dieu. Parce que quand tu as l'esprit de Dieu, les choses de Dieu, ça va te renier. Tu vas sentir ça. Tu vas pécher. Il y a des gens qui sont ingratus. Ça ne dit merci aux gens. Ils sont très ingrats. Il n'a jamais l'oeuvre péché sur l'inglée. Ils ne savent pas dire merci. Souvent, chez ton nez, tu vois, tu as besoin de dire merci. Ils ne peuvent pas te dire. Oh non, j'ai oublié. Est-ce qu'on a cherché merci? Quand il avait un problème, il courait après toi. Mais après, il ne peut même pas te dire merci. Ils sont ingrats. Méchants. Ils ne savent pas partager. Il y a des gens qui ne savent pas partager. C'est difficile pour nous de partager ce qu'ils ont. C'est difficile. Moi, c'est la seule chose que je demande au Seigneur de détruire. L'amour d'argent. La cupidité. C'est différent de l'amour. Aimer l'argent plus que l'homme. C'est son appel cupidité. Sinon, aimer l'argent, ce n'est pas un bécher. C'est parce qu'on aime l'argent qu'on cherche. Amen. Si tu n'aimes pas que je ne peux pas aller chercher. Mais la cupidité. Et les gens, tu pleines malades. Ils ne vont pas te donner l'argent. Tu as faim, ils ne te donnent pas. Ils vont dire, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Il va te donner à manger. Ce n'est pas comme ça, Jésus. Jésus va prendre une boule de la plakalie. Il va amener en convainc. C'est pas l'argent, c'est l'église. Un, deux, un, deux, demi-franc, demi-franc. Ça peut rassasir le frère. Tu as ça, mais tu comptes sur le Seigneur. Si le Seigneur fait la cuisine, il fait sauce graine. Le frère a besoin de déjeuner, manger, plakalie, sauce graine, bon. Il sera rassasie. Dieu l'a envoyé simplement pour toi. Pour l'aider, tu ne peux pas. Vous comprenez ? Amen. Donc, les gens qui sont méchants comme diable. Ils ne savent pas partager. Ils partagent. La méchancité. Tout ça, c'est dangereux. Il dit, c'est sans vous pécher. C'est tout qui fait comme péché. C'est ça qui fait que... Hein ? Il dit quoi ? Si on veut pécher, il vous cache sa face et l'empêche de vous écouter. Et l'empêche de vous écouter. Je dis hier, tu n'en serais pas la peinte discalifiée. Ah, c'est que si le prophète a prié, il a prié, toi, tu fais quoi ? Il a prié comme ça. Et toi, tu fais quoi ? Attends, tu fais quoi ? Tu vas toujours en train de chercher les prostituées. Tu vas toujours en train de faire les conneries. Tu vas toujours dedans. Mais attends, Dieu, il pense qu'il est bête, toi. Tu n'as pas ta part. Tu ne fais rien. Ah non, il faut changer. Amen. Amen. Change et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Il faut changer et tu verras la gloire de Dieu. C'est tout. Ce qui empêche Dieu de t'écouter, c'est ça. Donc maintenant, après, il faut commencer à se purifier, il faut commencer à changer. Et si tu chantes, dans ta persévérance, dans la prière, Tu verras la gloire de Dieu Si tu as changé Tu es convaincu que tu n'es pas dans tout ça Dis-toi que tu suis le bon chemin Parce que par moment même le silence Peut-être dans un sement de toi Parce que tu es en train de te former J'ai même dit Joseph se retourne dans un puits Du puits en prison De la prison palaire Il y a des choses qu'on ne jamais négligeait Vous savez que c'est à partir de l'humiliation Que vient la gloire Est-ce que vous savez ça un peu ? Si quelqu'un a compris ce qu'il dit Qu'il acclame le Seigneur Si quelqu'un a compris ce qu'il est ici En train de dire ce soir Qu'il acclame le Seigneur Sa partie de l'humiliation Que vient la gloire de Dieu Si vous voyez où vous voulez voir Dieu Agir dans votre vie Vous allez connaître l'humiliation L'appui total Vous serez, comme on dit Le dos au mur Le dos humilié L'humiliation, la prison Il n'y a pas plus d'humiliation Que la prison La prison Joseph était dans la prison C'est dans la prison Qu'il allait au palais Alléluia Amen Crois que c'est qui Tu es en train de vivre Parce que Il y a des gens qui sont au stade Au stade de l'humiliation Ça veut dire qu'ils ont vécu des problèmes Mais là où sont là C'est l'humiliation C'est là Le chemin de l'élévation Le chemin de l'élévation Le chemin de l'élévation C'est fini C'est fini Les sorciers m'ont gagné Et moi 1000 buts à zéro Moi il y a zéro Sur moi j'ai 1000 buts Pourquoi 1000 buts ? Ils ont une langage et puis ça Puis pleurent Là il vous mentirait Le Seigneur ne peut pas Comment le Seigneur ne peut pas t'enlever Là où t'enlever C'est pas Jésus qui avait sorti Là-bas du tombeau Amen Plus d'odeur Il est sorti du tombeau Tu es le souverain Petit sorcier que tu as Non il est fort le sorcier Y'a quelqu'un qui dit non Y'a quelqu'un qui a fait pas la nuit Non mais on dit Mettez-vous en or Ici c'est comme ça Non Même si le marabout On me voit pas Je le proteste aussi Je t'ai allé en France Il m'a pas reçu Tu es venu ici on dit On a perdu un tour de rôle Patient toi Non Il a commencé à se plaire Il a commencé à se plaire Amen Frère Ta délivrance ne dépend pas des crassos C'est vrai Dieu peut l'utiliser pour t'aider Ces crassos t'as pas reçu Dieu peut te recevoir Amen Vous dites pas mal Amen Ce petit là vous dites M'est pas mal Il est là Amen Dites pas mal au moins Amen Alléluia Amen Dieu est le souverain Dieu est le souverain Alléluia Amen Il est le souverain La seule chose que Dieu demande de toi C'est de croire en lui C'est de croire en lui En lui pète Là où tu es arrivé C'est un stade où tu es humilié Tu n'es fait que Tu es sur le point d'aller commander Jésus-Christ Pour qu'il soit élevé Il a connu les homies La plus grande homme Un grand roi qui est nu à la croix L'humiliation la plus totale Jésus-Christ a connu ça C'est après cette humiliation Qu'il allait s'asseoir dans la gloire Dis Amen Donne les penses T'as qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre C'est fini pour toi Non C'est un chemin de gloire Dieu a créé cette situation Pour t'élever Dieu a créé cette situation Bien aimé Pour t'élever Amen Dieu a créé ça Pour t'élever On le jette en prison Joseph Mais il persévéra toujours Croyait Persévére dans la prière Continue d'y croire A ton rêve Continue de croire en Dieu Fais confiance au Seigneur Il te fera sortir de cette situation Continue de rêver Pense à la grandeur Dieu t'élevera encore Et encore il t'élevera Parce qu'il est fidèle Cherche à pleurer à ton Dieu Cherche à pleurer à ton Dieu C'est ce que Dieu veut de toi frère Cherche Dis-toi que tu sortiras De cette situation Je crois Tu n'as rien fait Tu cherches à t'améliorer Le pays est devant toi Ce pays Se transformera A la gloire C'est dans le désert Que Dieu a béni Abraham L'homme a choisi Un endroit fétil Comment ? Sodom et Gomorre Mais Abraham a choisi le désert C'est dans le désert Que Dieu a visité Abraham Amen Puis Amen Amen Tu es dans le désert Et quand tu veux bénir quelqu'un Il y a toujours le désert Amen Jésus est sorti du désert Avec la gloire Après ce que tu vis C'est un chemin de gloire Dieu Amen Léveille-nous ce soir Et nous allons prier Nous allons demander au Seigneur De nous bénir Tu vas remercier au Seigneur Pour la vie que tu es en train de vivre La situation Et dis au Seigneur Que tu crois Que Dieu te délivrera De cette situation Prions le Seigneur Il faut rendre gloire au Seigneur Pour la délivrance Tu t'accordes Nous te rendons Toute la gloire Nous te bénissons Parce que tu es fidèle Alléluia Nous te bénissons Nous te rendons La gloire Chez Dieu Pour ta fidélité Nous te rendons la gloire Merci Jésus Alléluia Notre Dieu Merci parce que tu es bon Merci pour ta fidélité Au nom de Jésus Que j'ai prié On dit Amen Amen Voyez vous asseoir Qu'ils vous bénissent Ce soir Dieu te délivre De la situation Dans les têtes de trop Dans le nom de Jésus Et soit La gloire de Dieu C'est à vous Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada